Musique Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à notre dernière émission Consacrée à Moïse et Toutankhamon Et comme toujours pour nous passionnés dans ce sujet sur l'archéologie et la Bible Henri Bonjour Lydie Bonjour Henri Alors Henri, depuis la semaine dernière nous avons ici une représentation du masque funéraire de Toutankhamon Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Oui, c'était donc le masque qui était posé sur les épaules et la tête de la momie Avant cela il y avait trois sarcophages plus le sarcophage en granit Un peu comme des poupées russes, je pense que c'est à ça qu'on pourrait le comparer Et ce masque-ci c'est une pièce d'art qui est unique Quand on le voit en réalité on reste là fasciné Tellement il est beau Et dire que cela remonte à 1400 à peu près avant Jésus-Christ Donc il y a plus de 3400 ans C'est vraiment une pièce d'art, la réelle en tout cas c'est pour illustrer nos propos Un savoir-faire impressionnant aussi Absolument, absolument Alors Henri, nous avons hâte de découvrir la quatrième pièce de la tombe de Toutankhamon Était-elle aussi richement pourvue que les trois autres ? Mais les quatre pièces de la tombe sont richement pourvues Et cela toujours, puisque nous l'avons déjà dit Tout cela était dans les croyances égyptiennes Censées garantir les différentes étapes du processus de retour à la vie Alors la quatrième pièce était celle qui représentait la vie Le retour à la vie, en tout cas la vie nouvelle Et dans cette pièce, le cas, qui est un peu l'âme, pour faire une comparaison rapide Pouvait retourner dans le corps Et dans cette pièce, la vie reprenait Donc il y avait des victuailles, il y avait des trônes, il y avait toutes sortes d'objets Et je pense que le mieux, c'est de l'expliquer au travers d'images Comme on l'a déjà fait précédemment Avec plaisir D'accord Dans la quatrième pièce de la tombe, on attendait le retour à la vie du roi Aussi y avait-il ici des victuailles, des boissons, dans des paniers, dans des jars Des coffres remplis de vêtements, du prêt-à-porter en quelque sorte Un petit meuble pour faire la toilette avec un miroir en forme d'or Le fameux signe de la vie Des vases à parfum en toute forme, tel celui-ci en albâtre et en forme de barque Un coffret à la fois sobre et élégant tout en ivoire A l'intérieur, des bagues, des bracelets du roi Ce mannequin du roi, qui a probablement servi à la confection des vêtements et des colliers Une véritable pièce d'art Un jeu de scénettes en ébane et en ivoire Un bouclier qui figure le roi revenu à la vie et devenu invulnérable Ici, le nouveau trône que le roi devait occuper Plaqué d'or et avec des incrustations de pierres précieuses Hélas, bien qu'ayant reçu des prêtres la couronne de la justification Toutankhamon n'a jamais pu profiter de toutes ses richesses entassées dans sa tombe De toute évidence, il ne revint pas à la vie Il a fallu de nombreuses années de soins minutieux aux archéologues Pour vider la tombe de tous ses objets, des meubles, des statuettes, des trônes, des trésors La découverte de la tombe, un violet de Toutankhamon A été d'un intérêt inégalé pour les archéologues et les historiens Car pour la première fois, et jusqu'à présent l'unique fois A-t-on pu voir et mesurer toutes les richesses dont les pharaons croyaient avoir besoin Pour s'assurer la vie au-delà de la mort Mais Toutankhamon est resté dans le néant Rien ne lui fut rendu Henri, on est à la fois émerveillé et dubitatif devant une telle découverte Et le lecteur de la Bible pense forcément à Moïse Et à ce qu'il a perdu en quelque sorte en Égypte Car il avait bien été préparé à monter sur le trône d'Égypte Le texte dit Il avait été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens Et il était puissant dans ses paroles et dans ses œuvres Oui, c'est bien ainsi que la Bible décrit la vie de Moïse Et toute son éducation à l'université d'Égypte C'est ainsi qu'on pourrait le dire Mais le texte que tu viens de citer dans le Nouveau Testament Et qui reprend en fait le récit de la vie de Moïse en Égypte Continue à dire que lorsque Moïse a 40 ans La pensée lui est venue de visiter ses frères, les Israélites Il en a vu un qu'on maltraitait Il a pris sa défense Et il a fait justice à l'opprimer en frappant l'Égyptien Le jour suivant Il leur est apparu alors qu'ils se battaient entre eux Et il a essayé de les réconcilier De leur faire faire la paix Mais celui qui maltraitait son prochain L'a repoussé en disant Qui t'a fait chef et juge sur nous ? Veux-tu me supprimer, toi, de la même manière Que tu as supprimé l'Égyptien hier ? À cette parole, Moïse s'est enfui Pour s'exiler au pays de Madian Dans le désert du Sinaï Et on sait que Moïse va donc vivre une quarantaine d'années Dans le désert du Sinaï Il y a aussi une autre lecture de la vie de Moïse Dans le Nouveau Testament Oui, c'est exact Et cela se trouve dans la lettre aux Hébreux Dans le Nouveau Testament Dans un chapitre qui dit C'est par la foi que tel homme a fait ceci C'est par la foi que tel homme a fait telle chose Et là, on lit au chapitre 11 de cet Épitre Que c'est par la foi que, devenu grand Moïse renonça à être appelé fils de la fille de Pharaon Préférant être maltraité avec le peuple de Dieu Que d'avoir la jouissance éphémère du péché Car il tenait en effet l'humiliation du Christ Pour une richesse plus grande Que les trésors d'Égypte Car il regardait plus loin, dit le texte Les trésors d'Égypte C'est vrai qu'au cours de nos émissions Nous avons eu l'occasion de voir A quoi ressemblaient toutes ces richesses Ou du moins une partie de ces trésors Car il faut préciser que Seule une petite partie des 2250 objets Trouvés dans la tombe de Toutankhamon Nous sont exposés aujourd'hui Oui, la plupart en fait se trouvent dans les caves du musée du Caire Et il n'y a qu'une petite partie qui est exposée On attend la construction du nouveau musée du Caire Qui devrait se construire dans les environs du plateau de Gizeh Près des pyramides Mais là il faudra encore attendre plusieurs années Pour que l'on puisse mettre en évidence davantage de ces richesses Uniquement de cette petite tombe de Toutankhamon Et quand le texte biblique nous dit donc Que Moïse refuse toutes les richesses d'Égypte On comprend un peu aujourd'hui Ce qu'étaient ces richesses d'Égypte Que Moïse finalement dit Non, je ne les prends pas Je vais vivre une autre vie Il y avait de quoi faire tourner la tête en Égypte Tout cet or Tous ces honneurs Tous ces trésors Lord Carnavon Le financier commanditaire des fouilles de carter dans la vallée des rois A eu de bonnes raisons d'être satisfait Lors des rares expositions de quelques-uns des objets hors d'Égypte comme à Baal Les visiteurs accourent de partout Les trésors de l'Égypte ont toujours fasciné Et continuent de fasciner Et continueront de fasciner Moïse refusa ces trésors d'Égypte Pour aller vivre avec le peuple hébreu Une aventure de libération Alors que la longue marche du désert Atteint enfin sa destinée après quarante autres années Moïse contemple depuis le mont Nébo La terre promise Et la Bible rapporte Moïse, serviteur du Seigneur, mourut là Le Seigneur l'ensevelit dans la vallée Personne ne sait où est sa tombe jusqu'à ce jour Moïse avait cent vingt ans lorsqu'il mourut Son œil ne s'était pas affaibli Et sa vigueur n'avait pas disparu Moïse est tout en Camon Deux destinées Deux choix Tout en Camon Lui a choisi d'abandonner la foi monothéiste de ses parents Puisqu'il était donc un descendant d'Akhenaton Le célèbre pharaon monothéiste Tout en Camon est mort à l'âge de dix-neuf, vingt ans Entouré de richesses matérielles Immenses Inutiles si ce n'est pour l'histoire et pour l'archéologie Et puis de l'autre côté il y a Moïse Qui lui a choisi de rester fidèle à ce Dieu unique de ses parents Qui opte pour une vie de désert Qui meurt à l'âge de cent vingt ans Riche d'expériences humaines Riche de valeurs humaines De valeurs spirituelles aussi Qui l'a transmise au travers des écrits bibliques En tout cas les cinq premiers livres de la Bible Et qui aujourd'hui encore forment la base des droits de l'homme De la vie humaine Et ainsi il nous a laissé une richesse Autre que celle que tout en Camon nous a laissé Henri peux-tu nous dire que veut dire le nom de Moïse ? Oui en Exode 2 verset 10 Il est dit que la fille de pharaon va l'appeler Moïse Car elle l'a tirée des eaux Mais il semble bien que cette interprétation soit une interprétation hébraïque tardive Car le mot même Moïse rappelle bien davantage Le mot Moses qui se retrouve dans beaucoup de noms égyptiens Et le mot Moses veut dire Celui qui est engendré par ou qui est enfant de Ou qui a été créé par ou qui est fils de Ainsi par exemple trouvera-t-on en Égypte Les noms propres comme Amosis Celui-là qui a été engendré par le dieu A Ou alors Ramosis Celui-là qui est le fils du dieu Ra Ou Tout-Mosis Qui est le fils du dieu Toute ou Toute Le Moïse Le Moses De la Bible N'a pas dans son nom de préfixe de divinité Et en ce sens-là Je pense qu'il y a une réflexion Que l'on peut tirer de cette appellation de Moïse dans la Bible Il a à choisir lui-même De quel dieu il veut être le fils Et je me permettrai cette réflexion toute existentielle Celle-là C'est que je crois que tôt ou tard Chaque être humain est appelé à faire des choix dans sa vie Entre des valeurs matérielles Ou des valeurs immatérielles Entre des divinités Peut-être pas forcément des divinités égyptiennes Mais entre ce qui devient les dieux de mon existence Et à qui est-ce que je donne la prééminence dans ma vie Dans mes choix de vie Je crois qu'en ce sens-là Chaque être humain Chaque spectateur Qui est là aujourd'hui Est appelé lui aussi A faire tôt ou tard Un choix de ce genre-là Voilà qui est tout à fait interpellant Henri Je ne m'imaginais pas que Avec cette découverte de la tombe de Toussaint Camon Et la comparaison avec la vie de Moïse Nous aurions aussi loin dans notre réflexion Que nous réserves-tu ? Alors pour la suite Oui C'est ce qui certainement nous intéresse Et intéresse nos téléspectateurs Mais logiquement Après la sortie d'Egypte Le peuple hébreu se retrouve dans le désert du Sinaï Alors disons immédiatement Que dans le désert du Sinaï Il n'y a pas de preuve archéologique Jusqu'à présent Soyons toujours prudents Il n'y a pas de preuve archéologique Du passage du peuple hébreu Par contre la contrée elle est là Et dans cette contrée du Sinaï Que nous visiterons donc à partir de la semaine prochaine Il y a des manuscrits qui ont été trouvés Des manuscrits bibliques Et ça nous donnera l'occasion De parler de la véracité De la fidélité De la transmission des textes bibliques Donc une belle contrée Et une belle compréhension en perspective Voilà donc parti pour un nouveau voyage Absolument A la semaine prochaine A la semaine prochaine Lili Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada